Bonjour à tous, bon il y a du vent, il y a quand même pas mal de vent, vous vous rappelez notre nouveau rucher qui était là, et bien il n'est plus là, alors je vais vous expliquer une histoire bien belge, une histoire belge, c'est l'histoire d'une moule, c'est l'histoire d'une moule dans la rivière, une moule d'eau douce, une moule d'eau douce qui crèche là-dedans, et donc j'étais trop près, j'étais trop près de l'eau, et comme on est en zone Natura 2000, et bien on a dû déménager, donc le rucher, le fermier chez qui on est, l'agriculteur chez qui on est, nous a aidé, nous a bien aidé, et on a refait le rucher là-bas, vous vous rappelez quand je passais à travers l'eau, je passais là, et bien maintenant je vais aller tout droit, et je serai dans le rucher là-bas, le nouveau rucher va être là, alors, une autre indication que l'agriculteur nous a donné, c'est que le soleil ne se lève pas là, il se lève là-bas, donc ce qu'il a fait, il a été bien sympathique, déjà il nous a refait la clôture, vraiment cool de sa part, merci, je ne dirai pas son nom parce que je n'ai quand même pas envie qu'on me localise, donc voilà, le nouveau rucher sera ici, alors, ce qui se passe, c'est qu'il y avait des arbres ici, il nous les a enlevés, normalement peut-être encore celui-là sera élagué peut-être, parce qu'on a quand même peur que quelques grosses branches tombent sur les ruches, mais le soleil se lève là, enfin il passe là, voyez, juste là au-dessus, et donc il a enlevé trois arbres je crois qui se trouvaient ici, et comme ça, le soleil va taper directement sur les ruches, Jérémy m'a soumis une idée, c'est de faire décoller les ruches, enfin les abeilles par là, au départ je n'étais pas trop chaud, et puis je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas, le soleil va taper là, elles vont être à l'ombre un petit peu, je vais dire vers 11h, et puis à midi, jusque toute l'après-midi, parce que regardez, là il doit être environ 16h, et le soleil est juste là, donc le soleil va continuer sa course comme ça, donc elles vont avoir le soleil une partie de la matinée, un petit peu de tranquillité je vais dire, ce qui peut être bien d'avoir un peu d'ombre pour les ruches vers midi, vous voyez là au moment où ça va taper fort et qu'elles ont peut-être du mal à ventiler, donc juste après il y a la reprise, on va dire 13h, vers 13h, hop, le soleil ressort là, et il reste toute l'après-midi, donc je pense qu'on va faire ça, on va faire partir, vous me donnez votre avis, je ramène les ruches demain, non, je les ramène dimanche, dimanche, j'envisage les faire partir dans le bois, directement, parce que là il y aura moins de passages déjà, par là il n'y a personne qui passe, il y a peut-être des gens qui passent en haut de la colline, mais ça va quoi, il y a quand même une centaine de mètres, on va dire, une cinquantaine, je ne sais pas, c'est difficile à dire, donc je vais les faire partir, tac, 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 donc je vais mettre, j'ai encore un socle qui attend, j'ai un, deux, trois socles, donc il va y avoir six ruches ici, en long, je pensais mettre ma douze cadre juste là, mes mini plus vont aller là, et mon autre rack d'élevage va venir juste à côté des mini plus, comme ça tout ce qui est élevage sera de ce côté-ci, et le reste par là, alors j'ai replanté pour la xième fois, le romarin et les lavandes, je les ai mis juste devant les ruches, je me suis dit, pourquoi pas, je les ai mis bien sûr entre les sorties, vous voyez, la ruche elle va être ici, et les abeilles vont sortir entre les deux, entre les deux lavandes, donc voilà, 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 voilà l'histoire, l'histoire d'une moule, donc voilà, ici c'était des noisetiers, bon celui-là, pour le moment je pense pas qu'il va me déranger, vous voyez il y a des arbres quand même assez grands, j'ai toujours peur qu'il y aura quand même le danger qu'une branche casse, ou quelque chose comme ça, enfin bon, d'autres que moi sont installés dans les bois, et ils ont le même danger, pas trop le choix, mais comme ce sera mon rucher d'élevage, bon, je vais pas dire que c'est un animal si une branche tombe, c'est pas ça que je veux dire, mais bon, voilà quoi, voilà, voilà, on a une belle zone ici, belle petite zone, moi je serais vraiment content si j'avais déjà 6 ruches ici, enfin 7 avec la 12 cadres, donc j'en mettrais 6 de 10 cadres, une de 12, les 4 mini plus, ici il y aurait 2 ruchettes avec mon élevage dans une hausse, là le système que j'ai fait dans la ruche un peu mauve, là, je lui ai préparé une hausse pour l'agrandir si besoin, parce que je me disais, si j'arrive au moins à avoir 5 crènes, ben il y en a 4 qui partiront dans les mini plus, et il y en a une qui resterait forcément dans la hausse, pour dire de faire une colonie de plus, quoi, voilà, voilà, plus tard, si besoin se fait, ben je pourrais encore peut-être mettre 2 ruches ici, et pourquoi pas 2 là, donc je vais dire, il y a moyen d'avoir une dizaine de ruches ici, tranquille, quoi, voilà, voilà, bon, le fermier va venir rechercher ses bois, je présume, enfin voilà, il nous a passé du grillage, assez costaud, il nous a fait un montage, je vous dis pas, on voit que le gail a l'habitude, il nous a fait un truc, ça bougera pas, les moutons, normalement peut-être que les moutons viendront moins de ce côté-ci, ils iront là-bas en face, de l'autre côté, je ne sais pas encore, mais enfin bon, maintenant c'est clôturé, donc il n'y a plus de danger, vraiment, d'avoir des moutons autour de mes ruches, et puis ben, mes lavandes sont de l'autre côté, donc ils ne seront quand même pas atteints de mes lavandes, voilà, voilà, donc à cause de cette moule, on a dû déménager, c'est une histoire bien belge, ça, une moule d'eau douce, vous le croyez, ça ? Voilà les gars, les gâtes, on a fait nos visites de printemps, tout va très très bien dans nos ruches, on a déjà deux ruches qui sont sur dix cadres, bien populeux, c'est en train d'exploser, j'ai mis un cadre à jambage dans chaque ruche, pour dire d'avoir des mâles, c'est quoi ça ? Le bastiole, regardez, il est bizarre lui ! Donc voilà, on a Marjolaine et Chichi qui sont déjà sur dix cadres, Grimina, elle est sur sept cadres, on lui a mis un cadre à jambage aussi, qu'elle a déjà quasi bâti, en quatre jours, elle nous avait déjà bâti tout le dessus, qui était ciré, bien sûr, et elle a commencé à bâtir le cadre à mâles juste en dessous, et je vous dis, elle a déjà bien bossé en quatre jours, j'ai été étonné. Bulma, Bulma, je crois qu'elle est sur huit cadres, huit cadres, on lui a mis un cadre à jambage aussi, de toute façon, elles ont toutes eu un cadre à jambage, pardon, donc il y a une très belle ponte dans toutes les ruches, je crois que ça demande qu'une chose, c'est explosé, quoi. On a eu une rentrée, mais alors, elles ont dû faire une miellée en quatre jours, quelque chose de phénoménal, parce que tous les cadres sont bien remplis de bouffe, comme on annonce une mauvaise semaine, là, qui arrive, avec même des giboulées, on va avoir des giboulées, on va avoir moins un, peut-être mardi, mercredi, je pense, si je me rappelle bien, donc, comme elles ont rentré beaucoup de bouffe, pardon, il faudra certainement pas mettre de candy, de toute façon, candy, il n'y en a plus, et bah, j'ai vu que les températures remontaient quand même la deuxième semaine, de vacances, de Pâques, la semaine prochaine, je suis en congé toute la semaine, ça va faire du bien, pouvoir travailler sur mes cadres, je vais cirer, 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 enfin, je vais faire plusieurs formats, je vais faire des cadres complets, des cadres à moitié, enfin, je vais dire, pour avoir un peu de tout, un panel, que dire, que dire, que dire, c'est vraiment moche de ne pas avoir peint cette portion-là, Eric, mais bon, il est encore là, le truc, c'est vraiment un drôle de bestiole, on dirait une mouche, on dirait qu'elle a une trompe, je sais pas si vous la voyez, je ne sais pas ce que c'est, vraiment bizarre, mais bon, j'espère qu'on la voit bien, voilà, voilà, tout ça va fleurir, c'est pas encore tout à fait en fleur, là, derrière, il y a un arbre, je ne sais pas ce que c'est, comme arbre, je ne sais pas le temps que je suis en train de filmer, là, 9 minutes, 9 minutes, on peut encore rester à peu, les gens ensemble, je vais certainement éliminer quelques vidéos au fil du temps, tout ce qui est présentation du nouveau rucher, tout ça, c'était pour vous montrer, mais je crois que je vais faire de la place, donc voilà, il y a encore cette bestiole, il y a l'air d'en avoir pas mal dans le coin, ça, je ne sais pas les gars, c'est quoi, je suis en train de tout apprendre, question plantes, arbres, tout ça, tout ce qui est Mellifère et compagnie, je ne connaissais pas, je suis en train d'apprendre, là, dites-moi ce que vous en pensez, il est tout en fleurs, en tout cas, lui, je présume que ceux à côté vont pas tarder, enfin, pour une partie, il y a du vent, il y a du vent, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit sur la vidéo, vous voyez, normalement, l'enclos à moutons, il est ici, quoi, mais bon, d'après ce que j'ai compris, ils vont peut-être, peut-être aller un petit peu de l'autre côté, ici, je pense que le fermier va planter des arbres fruitiers, il va faire un verger, je pense, ici, ce qui ne sera pas un peu mal, si j'ai un verger juste derrière mes ruches, c'est cool, voilà, voilà, température, on avait annoncé 13 degrés, et là, en plein soleil, il y a 24 degrés, 23 peut-être, allez, ouais, enfin, voilà, vous voyez, je suis assez content quand même, l'emplacement est chouette, un peu serré, mais bon, ça va, c'est, elles vont gérer le truc, j'ai déjà mis mes socs de niveau, même s'ils paraissent peut-être comme ça, un petit peu, mais ils sont de niveau, j'ai fait, bien sûr, la pente vers la sortie des ruches, et voilà, voilà, bon, ben, je vais vous laisser là, les gars, les filles, dans ce cadre quand même assez magnifique, je vous prépare une petite surprise aussi, d'ici peu, un truc rigolo, on va dire, on verra ça en son temps, allez, je vous laisse, une bonne journée, enfin, bonne fin de journée à tous, et que vos abeilles se portent bien, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501